Hey, coucou, coucou, on se retrouve dans une ambiance un peu spéciale parce que c'est pour l'occasion, j'avais envie de te raconter une petite histoire et pour ça, je me suis dit qu'on pourrait demander l'aide de notre chère amie, chat Gbett, je pense qu'il aura beaucoup plus d'idées que moi, alors j'espère que tu aimes les histoires. Et surtout les histoires d'Halloween, alors on va lui demander ensemble, alors on va lui demander une histoire d'Halloween pour l'ASMR, en ASMR, bon, en ASMR, une histoire qui se... alors on va mettre une histoire à suspense, parce qu'on adore le suspense, longue, qui se termine bien, parce que le but ce n'est pas d'avoir peur. Alors, une histoire d'Halloween en ASMR, une histoire à suspense, longue, et qui se termine bien, est-ce que ça te va ? Parfait ! Alors, c'est parti pour la petite histoire, une nuit d'Halloween. Il était une fois dans un petit village enveloppé par la brume, une nuit d'Halloween où tout semblait possible. Les feuilles grissaient sous les pas, et l'air était vrai, chargé d'une promesse de mystère. Clara, une jeune fille curieuse et courageuse, avait décidé d'explorer le vieux manoir à l'orée de la forêt, réputée pour être hantée. En s'approchant, Clara ressentit une légère tremblement, comme si la maison elle-même respirait. Elle se tenait devant la porte en bois, ornée de symboles étranges. Avec un profond soupir, elle poussa la porte qui s'ouvrit dans un grincement, laissant échapper une odeur de poussière et d'ancienneté. A l'intérieur, l'obscurité régnait. Clara alluma sa lampe de poche, la lumière dansant sur les murs couverts de toiles d'araignée. Chaque pas qu'elle faisait résonnait comme un écho du passé. Soudain, elle entendit un léger murmure, un jujotement presque imperceptible, comme un appel lointain. Intriguée, elle suivit le son, traversant des couloirs déserts. C'est pas résonant. Au bout d'un corridor, elle découvrit une porte légèrement entrouverte. Elle hésita, mais la curiosité l'emporta. En poussant la porte, elle découvrit une salle remplie de vieux livres et de chandelles poussiéreux. Au centre, un grand miroir ancien reflétait son image. Mais quelque chose n'allait pas. L'image dans le miroir souriait, même si elle ne souriait pas. Clara s'approcha, le cœur battant. Le murmure se fit plus clair. La lumière vient découvrir la vérité. Soudain, le miroir se mit à briller d'une lumière douce, presque hypnotique. Elle tendit la main et à cet instant, une sensation de chaleur l'embaille. Le miroir commença à onduler, comme une surface d'eau. Clara sentit une force l'attirer. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle fut aspirée à travers le miroir. Elle atterrit dans un monde fantastique, remplie de créatures étranges et de paysages enchanteurs. Les arbres parlaient et le ciel était bleu éclatant. Ici, Halloween n'était pas effrayant, mais une célébration de la magie et de l'amitié. Dans ce nouveau monde, Clara fit la connaissance d'un petit chat noir nommé Nox, qui devint son compagnon. Ensemble, ils explorèrent ce royaume, rencontrant des fantômes bienveillants et des sorcières rieuses. Chacun d'eux avait une histoire à raconter et tous avaient été piégés dans le miroir par un sorcier maléfique, condamné à errer dans l'oubli. Clara, avec son courage, décida qu'il était temps de mettre fin à cette malédiction. Avec l'aide de ses nouveaux amis, elle se dirigea vers le château, le château du sorcier, un endroit sinistre au sommet d'une colline. En chemin, ils avontèrent des défis et résolurent des énigmes, rendant chaque pas plus fort et plus déterminés. Enfin, ils atteignirent le château où le sorcier attendait. Clara, armée de la magie, de l'amitié et de la bravoure, se tenait face à lui. Elle lui parla de compassion et de rédemption, et avec la force de ses mots, elle brisa le sortilège. Le sorcier, touché par sa détermination, se transforma en un bel esprit, libérant tous ceux qu'ils avaient piégés. En un clin d'œil, Clara se retrouva de nouveau devant le miroir. « Mais cette fois, elle était différente. Elle avait appris que, même dans les moments sombres, la lumière de l'amitié pouvait vaincre les ténèbres. » Clara sortit du manoir le cœur léger et l'esprit rempli de souvenirs magiques. Elle savait que chaque Halloween serait désormais une célébration de cette aventure. Un rappel que le courage et la compassion pouvaient transformer même les peurs les plus profondes en beauté. « Et ainsi, la nuit s'achevera dans une douce sérénité, le village illuminé par les lanternes, tandis que Clara racontait son histoire aux enfants. Les enfants étaient émerveillés. Et elle leur appela de toujours croire en la magie qui les entoure. » Voilà pour cette petite histoire d'Halloween. Une très belle histoire avec une jolie morale. « Mais je t'entends me dire encore, encore une histoire. » « Je t'avoue que moi aussi, je suis curieuse de lire et de te raconter une autre petite histoire. » « Alors, on va de nouveau faire appel à notre ami chat GPT. » « On va lui demander une histoire ASMR avec suspense et un frisson. » « Une histoire d'Halloween. » « Une histoire d'Halloween. » « Ah, l'histoire d'Halloween. » « Alors, qui se termine bien. » « Alors, on y va pour une histoire ASMR avec suspense et brisson. » « Une histoire d'Halloween qui se termine bien. » « On y va. » « Et nous avons la forêt des échos. » « La forêt des échos. » « La forêt des échos. » « Par une nuit d'Halloween. » « Alors que la lune brillait comme un phare argenté au-dessus des cimes des arbres. » « Un léger vent souffler à travers la forêt. » « Le tout bruit des feuilles qui brisent entrecoupées des gens lointains d'une chouette. » « Elle a créé une atmosphère à la fois apaisante et mystérieuse. » « Clara, une jeune fille du village, avait décidé d'explorer la forêt à la recherche d'une légendaire source d'eau » « qui, selon les histoires, pouvait exaucer un souhait. » « Les villageois disaient que la forêt était enchantée et que ceux qui s'y aventuraient la nuit d'Halloween pouvaient entendre des échos des âmes perdues. » « Avec un petit panier en dossier, elle s'engagea sur le sentier étroit. » « Le sol recouvert de feuilles séchées qui craquaient sous ses pas. » « Les bruits de la nuit l'entouraient. » « Le tout murmure du vent dans les branches. » « Le frémissement d'un ruisseau à proximité. » « Clara avança prudemment, chaque pas la rapprochant d'une aventure qu'elle espérait magique. » « Après quelques minutes, elle se retrouva devant son ancien chêne, si large qu'il semblait toucher le ciel. » « À ses pieds, un ruisseau scintillait, reflétant la lumière de la lune. » « Elle s'agenouilla pour admirer les petits cailloux qui brillaient comme des étoiles dans l'eau. » « Et alors qu'elle se concentrait sur le bruit de l'eau, elle entendit un léger chuchotement. » « Clara, Clara. » « La voix semblait venir de la forêt elle-même. » « Un murmure doux, mais insistant. » « Clara, 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 Clara. » Elle se leva, le cœur battant. « Qui est là ? » demanda-t-elle. Mais seul le silence lui répondit, ponctué par le hurlement d'une chouette au loin. « Intriquée et un peu nerveuse, elle suivit le son des murmures, s'enfonça plus profondément dans la forêt. » « Les arbres majestueux et anciens formaient un dôme au-dessus d'elle, laissant passer juste assez de lumière pour éclairer son chemin. » « Et peu à peu, l'atmosphère changea. » « Les murmures devenaient plus claires, plus insistants. » « Nous avons besoin de toi. » « Chuchotait les voix comme une mélodie. » « Clara, bien que troublée, sentit une force l'attirer vers une clairière cachée. » « En entrant, elle découvrit un cercle de pierres, des pierres anciennes, au centre duquel se trouvait une fontaine. » « L'eau scintillait d'un éclame mystérieux. » « Elle s'approcha, fascinée. » « L'eau était un bleu profond et des éclats de lumière dansaient à sa surface. » « Clara se pencha pour y plonger la main. » « Les murmures devinrent des chants doux et résonnants, emplis d'espoir. » « Fais un vœu, Clara. » « Fais un vœu, Clara. » « Mais alors qu'elle était sur le point de formuler son vœu, elle entendit un bruit derrière elle, un craquement, puis un souffle froid. » « Elle se retourna brusquement, le cœur au bord des lèvres. » « Les sombres des arbres semblaient s'étirer, prenant des formes étranges. » « Et un frisson parcourut son corps. » « Qui va là ? » demanda-t-elle la voix tremblante. » « La lumière de la lune éclairait faiblement la scène, mais rien, rien ne bougea. » « Soudain, une silhouette apparut à l'orée des arbres. » « Clara, figée par la peur, ne pouvait détacher ses yeux de la silhouette qui s'approchait. » « C'était un homme, son visage pâle et ses yeux brillants d'une lueur étrange. » « Je suis Ethan, dit-il d'une voix calme. » « Je suis ici pour t'aider. » « Les voix que tu entends, elles cherchent à se libérer. » « Mais intriquées, Clara observa Ethan. » « Comment puis-je les aider ? » « Tu dois faire le vœu que toutes les âmes perdues trouvent la paix. » « Elle a favoré leur prison. » « Et ce vœu peut les libérer. » « Clara réfléchit un instant. » « Elle se souvient des histoires que sa grand-mère lui racontait sur les âmes en peine. » « Elle, qui errait, cherchant la lumière. » « Elle ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. » « Je souhaite que toutes les âmes perdues trouvent la paix et puissent rejoindre la lumière. » « À cet instant, l'eau de la fontaine brilla intensément. » « Les murmures se transformèrent en champs d'allégresse. » « Et une lumière douce commença à émaner du cercle de pierre. » « Les ombres autour d'elle se dissipèrent, » « laissant place à des formes lumineuses qui dansaient joyeusement dans l'air. » « Etan sourit et Clara sentit une chaleur réconfortante l'envelopper. » « Tu as fait le bon choix, Clara. » « Grâce à toi, elles sont enfin libres. » « Alors que les lumières s'élevaient vers le ciel, » « la forêt retrouva son calme. » « Les gens résonnaient en portant avec eux les âmes en paix. » « Clara se sentit apaisée, comme si un poids s'était envolé. » « Merci ! » murmura-t-elle, un sourire éclairant son visage. » « Elle savait que sa bravoure avait apporté la sérénité à ceux qui en avaient tant besoin. » « En sortant de la forêt, la lune illuminait son chemin. » « Les bruits de la nuit étaient devenus apaisants. » « Clara retourna au village, le cœur léger, sachant qu'elle avait accompli quelque chose de grand. » « Cette nuit d'Halloween, la forêt n'était plus seulement un lieu mystère, » « mais un sanctuaire de paix. » « Et Clara, la fille qui avait entendu les murmures, » « devint la gardienne d'histoire que l'on raconterait encore longtemps. » « Et voilà pour cette deuxième petite histoire d'Halloween. » « J'espère que ce petit moment t'a plu. » « N'hésite pas à me dire quelle histoire tu as préférée. » « Je pense que notre ami chat GPT en a encore plein d'autres en stock. » « Et on va le laisser tranquille. » « Et on va le laisser fêter Halloween lui aussi. » « J'espère que tu es détendu à présent. » « Tu as vu, ces petites histoires ne font pas peur du tout. » « Donc, je vais te laisser tranquillement. » « Te préparer à fêter Halloween. » « Ne fais pas trop d'excès de sucrerie. » « Et quant à moi, je te donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. » « A-S-M-R »